Moi, président de la République, qu'il démissionne, c'est de la poudre de perlimpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs de mal. Bonjour les tchabots. Bonjour à vous et merci de nous rejoindre comme tous les jeudi après-midi sur Radio J. Gros plan avec vous sur les violences contre les élus, le nouveau mal qui touche la démocratie en France. Hier, le maire des missionnaires de Saint-Brévin, les pins en Loire-Atlantique, a été reçu par le Sénat puis par Elisabeth Borne. A Matignon, en présence de la ministre déléguée aux collectivités territoriales, Dominique Faure a présenté dans la foulée un pack sécurité pour accompagner les élus agressés. C'est le signe, Arlette Chabot, d'une reprise en main de ce dossier sensible par le gouvernement ? C'est en tout cas l'expression d'une volonté d'agir et on a un tout petit peu attendu. Alors il y a un centre d'analyse des violences, alors ça c'est toujours des machins concrets, on ne sait pas ce que ça donne. Il y a des postes de référents police, gendarmerie qui seraient branchés en direct sur des élus pour les aider en cas de menace et de difficulté. Et qui pourront venir au domicile des élus qui hésiteraient à se déplacer. Alors on verra si on les trouve, parce qu'il n'y a pas assez de policiers, c'est compliqué. Et puis le plus important c'est surtout l'alourdissement des sanctions pénales. Les élus seraient mis au même niveau que les gendarmes ou les policiers, c'est-à-dire que ceux qui les agressent risqueraient non plus 3 mais 7 ans de prison et une amende autour de 75 000 euros. Ça c'est plutôt dissuadif. Maintenant il faut passer effectivement aux actes. En fait l'État est quand même un peu responsable dans cette affaire et dans la triste histoire du maire de Saint-Brévin. Ce n'est pas l'élu local, il faut toujours le rappeler, qui avait décidé d'agrandir le centre d'accueil des demandeurs d'asile. Dans sa commune, c'est bien un choix de l'État. Et visiblement l'État ne s'est pas précipité par ses représentants pour expliquer la décision aux habitants qui les contestaient ou pour réagir aux menaces contre le maire. Donc c'est effectivement Yannick Maurez qui a été la cible de tous les mouvements d'extrême droite pendant une longue semaine. Et quand il allait dire aux gendarmes, eh bien que fais-je ? Eh bien on lui répondait tout simplement, c'est la liberté d'expression. Et on lui a même déconseillé de porter plainte. Donc hier devant les sénateurs, il y a eu une véritable amertume exprimée, une tristesse par un maire qui s'est dit-il senti abandonné et démuni. Donc, eh bien il fallait que l'État réagisse. La ministre en charge des collectivités locales finit quand même par admettre hier qu'il y avait eu des défaillances dans le système. Cette violence contre les élus, c'est nouveau sous la cinquième république ? Alors les plus anciens, pardon de vous dire comme ça Steve, les plus anciens vous parleront évidemment de la vraie violence politique d'une époque qui est lointaine. L'attentat du petit Clamar contre le général de Gaulle. Ils évoqueront aussi d'ailleurs l'assassinat du maire Déviant-Lavie qui avait accueilli et organisé les pourparlers de paix entre ceux qui voulaient l'indépendance de l'Algérie et puis les représentants français. On est 60 ans évidemment en arrière. Alors on pouvait espérer un débat apaisé comme le voulait Valéry Giscard d'Estaing. Eh bien non, il n'y a jamais eu effectivement une tranquillité absolue des élus. Les permanences taguées, les vitres cassées par des manifestants en colère, c'était un peu la tradition. Les agriculteurs bloquaient aussi les voies de passage des élus, leurs bureaux ou déversaient des tonnes de lisiers. Bon, c'est spectaculaire, c'était classique, mais ce à quoi on assiste aujourd'hui, ce sont des menaces de violence physique directes contre les élus et surtout contre leur famille également. C'est ce qui est arrivé, il faut toujours le rappeler, au maire de Saint-Brévin dont la maison a été touchée par un incendie. Il faut rappeler aussi que la présidente du groupe Renaissance à l'Assemblée, Aurore Berger, a reçu des menaces directes contre son bébé qui avait quelques semaines ou aussi les menaces et les attaques antisémites contre la présidente de l'Assemblée nationale. Quel est le but ? Évidemment, peser sur leurs décisions, peser sur leurs votes, leur faire comprendre, y compris sur les réseaux sociaux, très violemment, bien entendu, qu'on les suit, qu'on les corrige et qu'on est prêt à les sanctionner parce qu'ils ont voté comme on n'avait pas envie qu'ils votent. Qui est responsable de cette nouvelle réalité ? Le gouvernement, l'extrême droite, l'extrême gauche, tout le monde ? Je dirais tout le monde d'abord parce qu'effectivement, il y a des citoyens qui ne sanctionnent plus les élus, encore une fois, dans les urnes, mais règlent directement leurs comptes, violemment, comme des consommateurs pas contents du produit qu'ils ont acheté. Pardon, c'est trivial, mais c'est exactement ça. Coupables aussi, évidemment, ceux qui, dans les manifestations, font référence à la Révolution 1789, se baladent avec une guillotine et répètent « On a tué le roi, on peut recommencer ». Ça, c'est exprimé sur Twitter, mais c'est relayé par un parlementaire. Parlementaire de la France insoumise, ça veut dire évidemment qu'il y a une responsabilité des politiques, qu'un député pose son pied sur un ballon de football portant le visage du ministre du Travail, et qu'un autre le traite d'assassin dans les mystiques. Ce n'est pas anodin et ces faits doivent tous être sanctionnés. Alors, oui, mais, le oui, mais pour condamner les violences, c'est aussi insupportable. Le spécialiste, c'est Jean-Luc Mélenchon qui a récidivé encore hier. En fait, tout le monde, j'allais dire, se refile la culpabilité, se renvoie là-bas. Les insoumis dénoncent la violence sociale du gouvernement, l'accusent de ne pas lutter contre les groupes d'extrême droite qui ressurgissent. Le Rassemblement national vise les violences de l'extrême gauche, la complaisance de leur gouvernement à leur égard, mais ne se lève pas quand on rend hommage au maire de Saint-Brévin. C'était les seuls, les membres du RN, à les députés, à ne pas se lever pour lui rendre hommage. Et puis le gouvernement, on l'a bien compris, attaque les extrêmes. Il y a au moins un point sur lequel on peut s'accorder, c'est que la démocratie ne va pas très bien. 40 maires démissionnent chaque jour en France. 40 maires, et le maire de Saint-Brévin-les-Pins, malgré toutes les pressions, tous les encouragements, tous les soutiens qu'il a reçus depuis plusieurs semaines, a décidé hier, vraiment, de démissionner, de maintenir sa décision. Ce n'est pas réjouissant. Merci beaucoup, Alain Diabon. On peut vous réécouter en podcast sur RadioJ.fr. Vous vous retrouvez en vidéo sur notre page YouTube. Nous serons demain en compagnie d'Yves Fréard, du Figaro. À jeudi prochain.